Tout de suite, il faut s'attendre à tous. La grosse voix de 97, vous l'avez dit, il faut s'attendre à tous, ça va durer 80 minutes. Et dans quelques minutes, il y aura Mathilde, Mathilde a découvert la musique en juillet. C'est pas une blague, c'est pour ça qu'elle s'appelle Mathilde en juillet. Je vous racontrerai, d'ailleurs elle vous racontrera pourquoi tu as toute la couleur. Ouais, comme quoi, avec un peu de plâtre, on peut devenir une artiste. Ah, c'est ça ! C'est ça ! Bah oui, c'est ça ! Un petit peu de plus tard, nous vous proposerons de la folle journée. Et oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain, chaque soir à 18h15, nous vous proposerons de la folle journée en compagnie de Jean-Luc Vézé. Ce sera donc la folle chronique ! Bah écoutez, 18h30, 19h, les copains seront là. Et ce soir, parmi les copains, Monsieur Christophe Hartouz qui viendra nous présenter un restaurant de la région. Il y aura, bien sûr, mon grand camarade. Nous sommes deux soeurs jumelles de Kenny et moi, donc nous vous parlerons aussi, tout à l'heure, de télévision. Voilà. Et puis, de 19h à 19h30, ce sera là. Si vous vous sélectionnez avec une nouvelle photo, vous gagnerez des cadeaux si vous nous dites C'est où la photo qui apparaît sur votre écran ? Hein ? C'est où ? La question, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné l'écuteur MP3. Attention, Monsieur, pas n'importe quoi comme l'écuteur MP3. Très bien noté dans toutes les revues de haute technologie, de petits gadgets, de petits machins, etc, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je fais une... Ouais, j'ai tout dit. Donc, musique tout de suite en univers. Elle s'appelle Mathilde Anjouillet et elle sera au TNT jusqu'au 9 mai. février, chaque soir, à 19h. Mathilde Anjouillet. Tout de suite. J'ai peur que les gens disent que je suis une trêve. Et c'est vrai. Je suis une trêve. Et c'est vrai. Je suis bourrée. J'ai aimé, j'aime quand tu ne dis rien. Avec le silence ça sonne bien. J'aime faire comme font les chats me frotter contre toi J'aime ton blouson de cuir, d'air difficile à découvrir Et tes déclarations qui ne valent pas un rond Sous-titres par Juanfrance J'ai peur que les gens disent que j'ai un poil dans la main J'ai peur que les gens disent que tout ce que je fais ça sert à rien Et c'est vrai, j'ai un poil dans la main Et c'est vrai, tout ce que je fais ça sert à rien Jimmy, j'aime te faire des cadeaux que tu jettes aussitôt Et j'aime me pointer chez toi avec la gueule de bois J'aimerais réveiller tes voisins devant ta porte comme un chien Et dire que si ça ne va pas, c'est à cause de toi J'aime te faire des cadeaux J'aime te faire des cadeaux J'aime être déconcertée par ton monde de clarté Et j'aime quand ton bistrot, on me dit que je suis ma zoo J'aime ton anniversaire parce que tu fais moi le fier Et j'aime que tu me rends tout parce que je me sens vivant Mais toi Mais toi Je ne t'aime pas 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 Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Mathilde a emmené, donc ce sera jusqu'au TNT, jusqu'au 9 février prochain. Venez me rejoindre Mathilde, venez les garçons, posez donc vos meilleurs amis sur le côté, et venez me rejoindre très rapidement. On va se causer en quelques minutes. Mathilde, bonsoir. C'est vrai, c'est l'histoire, c'est cette légende, parce que vous êtes des légendes dans la légende. Il s'en voudrait que vous ayez fait une chute à vélo, et que la chanson et la musique est suivie. J'ai fait un raccourci clavier, mais c'est un peu ça, quoi. Oui, pour la musique, j'aimais bien ça, déjà, j'avais fond, mais... Mais comment vous avez... Vous êtes cassé les mêmes jambes, c'est ça ? C'est ça. Un été ? C'est ça. En juillet 2006. Ben voilà, donc Mathilde, il est en juillet. Voilà. Voilà. C'est ça. Vous avez donc la jambe dans le plâtre ? Ben oui. Et que vous en quittiez grave ? Vous êtes lancée, vous savez quoi ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai pris ma guitare, j'ai... Et puis, voilà. J'avais commencé à faire, en fait. Voilà. Et vous les avez rencontrés à l'hôpital, quand vous vous êtes fait le plâtre à frère ? J'ai un premier, justement. C'est moi, t'es soigné. Voilà, donc, on s'appelle, Eric Marcy. 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 D'accord. Oui. Marc-Antoine. Olivier. Avec deux ailes. Avec deux ailes. Vous êtes allé, qui vous ressemblez, Olivier ? Vous vous ressemblez à Mathieu Schellitz ? C'est énorme. Vous ne l'avez jamais dit, c'est ça ? Un petit peu plus humain, c'est peut-être ? Mais... Ouais, c'est ça, un peu ça. Non, on ne l'a jamais dit. Ah ben, écoutez, je vous l'ai dit aujourd'hui, alors. Merci. Vous les avez connus comment ? Eh bien, par des rencontres. Au début, j'étais toute seule avec ma méritée. Et puis, j'ai rencontré Eric au hasard d'une scène ouverte au TNT. Et Marc-Antoine, c'est l'amie d'une amie, qui est... Une amie, c'est l'attente de ma mère, en fait. Elle connaissait sa cuisine. Et par le biais de l'oncle de son père, on s'est... C'est incroyable, quoi, des choses... Et puis, on finit par... Et voilà... C'est ça qui est énorme, quoi. Alors, comment est-ce que vous vous êtes mis à bosser avec eux ? Parce que vous le disiez, vous avez travaillé d'abord toute seule avec votre guitare. Et puis, après, il y a ces deux messieurs qui sont venus vous rejoindre. Donc, comment est-ce qu'on travaille à mettre en croix ? C'est la même démarche ? C'est exactement la même pensée ? Ou alors, à ce moment-là, on se met à penser avec les autres ou pour les autres ? Bah, on travaille ensemble, c'est vrai. Enfin, à la base, moi, j'étais avec ma guitare, mais c'était plutôt pour composer mes morceaux. Ouais, c'est vrai. Je suis une... Enfin, je suis pas très bonne guitarriste, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je me prenne un guitarriste. C'était facile, c'était plus les compos et nous, on a plus grand-chose à faire. On a juste à se... Non, 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 non. Bah, oui, voilà, c'est ça. En fait, on travaille à trois pour les arrangements, pour... Voilà, Marco, il a amené de nouveaux instruments. Marc-Antoine, c'est Marco. Vous êtes vachement tous les deux, là. Vous jouez la musique musicale ? Ne me trompe pas, vous êtes... Multicarte comme musicien. Non, 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 non. Stylophone, harmonium, bol tibétain. Bon, après, bah, allez, c'est autre chose. Brève, hein. C'est beaucoup craigné pour rajouter des trucs. D'autres trucs, là. Mais, euh... Le spectacle qu'on va voir à partir de ce soir, hein. Donc, on est mardi, je dis ça pour les rediffes. Jusqu'au 9 février, à 19h en TNT. C'est pas uniquement un concert. Non. C'était écrit sous forme d'une émission radio. Pourquoi avoir choisi ce fil rouge-là ? Bah, parce que moi, à la base, je faisais du théâtre. Ouais. Enfin, ouais, je faisais du théâtre. Et pour le TNT, puisque le TNT nous a proposé de faire un concert, on s'était dit qu'on allait faire une forme un peu particulière, un petit peu de concert théâtralisé. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait appel à une amie à moi qui s'appelle Moroena Espagnol. Et pour me mettre en scène, on fait un peu le concert, quoi. Et donc, du coup, on n'est pas parti sur l'idée d'une émission de radio. Voilà, je suis l'invitée d'une émission de radio. Et puis, je le trompe sur un animateur un peu... Qui se la pète, un chouli. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Un peu assez désagréable, assez hautain. Un but de sa perte. Et vos chansons sont en général des étranges de vie ? Oui. C'est du quotidien qui est ressorti, qui est mis en chanson. Comment est-ce que vous avez écrit les interplateaux ? Les lancements de l'animateur, justement ? Comment est-ce que tout ça s'imbrique ? Alors, tout ça, ça a été écrit, en fait, par Maman Rouena et par Romain Therrien, un ami à moi du concert de la gloire, qui, du coup, en fait, voulait axer le concert sur l'aspect psychologique de l'invitée, quoi. C'est-à-dire, alors, dis-nous, hein, tes chansons, ça dit que ça va pas, hein, donc, dis-nous à quel point ça va pas, t'es malheureuse, hein, les amours, ça va pas non plus, et tout ça, mais finalement, tout ça, ça peut bien du père, des analyses psychologiques. On va écouter une deuxième chanson de la part de Mathilde Dange-Louis, là, tout de suite, c'est donc la diapositive. Je me trompe pas si je dis que c'est un poème que vous avez écrit il y a quelques années. Là, pour le coup, vous étiez au collège ou au lycée ? Au lycée, ouais. C'est la première chanson, toute première. Voilà. Donc, ça remonte à vachement plus longtemps que la patate cassée, quand même, alors. Bah oui, mais en fait, c'était pas censé être une chanson. D'accord, c'était un poème. Voilà. Voilà. Mais l'envie d'écrire, et le kiff de l'écriture, c'était il y a quelques années, quand même. Voilà. On y va ? C'est parti. Allez, en avant. Ça s'appelle donc la diapositive. C'est la deuxième chanson, après Jimmy, tout à l'heure. Mathilde Dange-Louis, je vous le rappelle, donc jusqu'au 9 février au TNT. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501